RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h16, on n'est pas forcément d'accord sur RTL aujourd'hui, Alexandra Schatzka. Bonjour Alexandra. Bonjour. C'est une chronique rêverie que vous nous proposez aujourd'hui. Et vous dites que l'extraordinaire succès de la sonde Rosetta et de son robot laboratoire Philae, qu'on a tous suivi, ne pouvait pas mieux tomber. Eh bien oui, à cette semaine marquée par le centième anniversaire du début de la Grande Guerre et le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, plus que toutes les commémorations, c'est cet exploit qui a montré ce que l'Europe peut faire de plus grand et d'unique. Plutôt que de semer la mort et ériger des murs, les Européens se sont mis à rêver ensemble. 2000 scientifiques de tous les pays européens et une vision à long terme. C'est ce qui a fait que 20 ans après sa conception, au terme de 10 ans de voyage, Philae est arrivé à bon port. À force de ténacité, de courage, mais surtout de coopération, les Européens ont damé le pion non pas à la NASA et à Roscosmos ou à Baïkonour, mais à tous ceux qui, sur ce continent, pensent que l'Europe, c'est ringard et nuisible. Et vous pensez qu'on devrait s'inspirer de ce qui a été possible en science, en politique ? Mais pourquoi pas ? Cette expérience pourrait devenir une sorte de mythe fondateur, une expérience étalon à laquelle l'Europe pourrait se référer dans certaines de ses décisions politiques. Pourquoi pas ? Les occasions ne manquent pas où autant de clairvoyance et de coopération seraient nécessaires pour se projeter dans l'avenir et faire de bons choix. Pensez un instant si on avait géré les suites de la chute du mur de Berlin avec autant d'imagination, de concentration et de minutie qu'il a été nécessaire pour planifier l'aventure Rosetta à la même époque. On ne serait peut-être pas devant la perspective d'une guerre totale en Ukraine en ce moment. La situation dans l'Est de l'Ukraine est le prochain test pour l'Europe ? Le cessez-le-feu de septembre dernier ne tient plus qu'à un fil. Vous le savez, c'est confirmé par l'OTAN et par les observateurs de l'OSCE. La Russie est en train d'envoyer des troupes de l'artillerie lourde et de la défense antiaérienne dans l'Est de l'Ukraine. Dans les prochains jours, l'Europe devra parler d'une seule voix et d'une voix forte. Elle devra essayer d'imaginer ce que sera le continent dans 20 ans, comme les concepteurs de Rosetta l'ont fait pour leur mission au début des années 90. Les ministres des Affaires étrangères de l'Europe se réuniront lundi. Nouvelles sanctions, nouvelles politiques énergétiques pour diminuer la dépendance au gaz russe, l'aide militaire à l'Ukraine, les Mistral. Plusieurs options sont possibles, mais il faut de l'unité, de l'action, de l'imagination. Ah, si les politiciens savaient se projeter dans l'avenir, comme savent le faire les hommes de science, et si cette capacité venait d'abord de la capacité de rêver, de regarder vers les étoiles, celle du firmament, mais aussi, pourquoi pas, celle du drapeau européen. Alexandre Achatska, on n'est pas forcément d'accord, à 8h15, et lundi nous retrouverons Olivier Mazerolle. Mazerolle.